Salut les amis, bienvenue dans notre deuxième épisode de notre saga au lavage. Le but, vous le connaissez, c'est de partir à la découverte de nos agriculteurs et producteurs sur leur lieu de vie en Ardennes française et belge. Aujourd'hui, on est à la ferme de la Arnauterie à Beaumont en Argonne avec Mathilde. Alors Mathilde, toi tu as 24 ans, tu es l'aîné de la fratrie. Est-ce que ce n'est pas un peu une lourde responsabilité pour toi d'impulser une dynamique à toute la famille dans le milieu agricole ? Non, pas du tout parce que j'ai pu m'occuper des petits quand justement mes parents étaient dans la ferme, donc j'en ai profité un maximum. Pour toi c'est une passion ce métier, tu as une approche féminine aussi de l'agriculture. C'est vivre avec les animaux, c'est vivre sa passion tous les jours. On n'a pas de jour de repos mais on peut profiter un maximum de la nature et de notre famille. Là on est dans la salle de traite et vous savez quoi ? On va vous faire découvrir l'endroit exactement où on trait les vaches avec ton frère qui est en ce moment en train de travailler. On y va ? Exactement. Mathilde, tout le monde met la main à la pâte ou plutôt au pied dans la famille. Quel est ton rôle toi ? Moi je fabrique les fromages, donc je réceptionne le lait tous les matins, je transforme toute la matinée. L'après-midi je prépare les commandes et je fais aussi l'accueil sur la ferme. Donc tous les enfants et même les adultes qui souhaitent venir nous voir, je les accueille. On voit l'ouvrage donc ton frère et Margot. C'est compliqué de faire cette tâche, de prendre le lait du pied de la vache, c'est très technique ? Il faut connaître les vaches, elles ne se laissent pas faire, elles ne se laissent pas approcher par n'importe qui. Il faut quand même surveiller, être sûre qu'elle ait donné tout son lait. Le processus ensuite ? Alors la traite du soir, on la met en laiterie, donc en fait on le stocke dans le tank et tous les trois jours le laitier vient ramasser le lait et la traite du matin je la transforme. Je suppose Mathilde que chacun a un rôle précis dans la fratrie au sein de cette ferme. Toi quel est ton rôle en activité principale ? Alors moi c'est de faire les fromages. Tous les matins je suis en fromagerie et c'est moi qui fabrique tous les fromages qu'il y a sur l'exploitation. Combien de fromages vous propose à l'avant ? Alors on a une gamme, on en a huit différents. On a de la tome d'Ardène avec plusieurs tomes aromatisés, on fait de la tome raclette, on a du rocroix, on a du petit Arthur qui est une pâte de camembert, du victorien qui est une pâte de minster, le baptistou c'est un mélange tome minster et le paysan, donc le paysan ça va ressembler aux morbiers. Et maintenant aussi un nouveau produit, le petit ivoie, le petit ivoie, c'est un fromage fabriqué ici bien sûr mais avec la bière fabriquée pas loin non plus dans les Ardennes. Oui on en est fiers, il est sorti samedi dernier, on l'a inauguré justement à la brasserie. Une très belle rencontre encore dans cet épisode de Hauts-la-Vache avec Mathilde et sa famille. Retrouvez-le sur Facebook Ferme de la Arnoterie.